La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le club des territoires. Et avec nous pour ce club, Marc-Philippe d'Aubresse, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateurs Les Républicains du Nord et Nathalie Delatte, bonjour. Merci d'être là, sénatrice RDSE de la Gironde. On va parler avec vous des annonces d'Emmanuel Macron sur la sécurité en milieu rural. Plus de 200 brigades de gendarmerie réparties sur l'ensemble du territoire. Alors est-ce la bonne réponse ? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis Alex, on va revenir sur la cinquième élection de Gérard Larcher à la tête du Sénat. Effectivement, Gérard Larcher réélu hier sur un plateau. On en parle tout de suite dans ce club. Et on commence avec la réélection de Gérard Larcher. Alex, Gérard Larcher qui a donc été réélu à la présidence du Sénat. Une réélection, on peut le dire, confortable. On peut le dire, Oriane. Le sénateur républicain des Yvelines a été réélu à la tête de la Haute Assemblée au premier tour hier lors de cette élection avec 218 voix. C'est un peu moins qu'il y a trois ans. Il avait récolté 231 voix, mais nettement au-dessus des autres candidats hier, à savoir les trois présidents de groupe politique de gauche au Sénat. Le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a notamment bénéficié de l'abstention du groupe Renaissance. Et puis, Gérard Larcher a été réélu à cette fonction pour la cinquième fois. Mais c'est toujours la même émotion. Écoutez. Cinquième fois élu à ce poste, qu'est-ce que personnellement vous vous êtes dit ? Que j'avais le même enthousiasme que la première fois, le même désir et, j'allais dire, le même bonheur. Et que la cinquième fois, c'est comme la première fois. C'est une responsabilité que je reçois par la confiance de mes collègues. Alors, dans son discours devant les 347 autres sénateurs, Gérard Larcher a tenu compte de la situation parlementaire actuelle dans le pays et du nouveau rôle joué par le Sénat. On l'écoute. En ces temps où l'équilibre institutionnel a été profondément modifié, du fait de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, où le fait majoritaire n'est plus, le Sénat a un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos institutions. Il est parvenu à être le point d'équilibre d'une démocratie à la peine. C'est donc aujourd'hui pour nous une responsabilité supplémentaire, et pour la première fois d'ailleurs, réellement depuis 1958. – Et puis Gérard Larcher s'est également projeté sur une future réforme des institutions que pourrait annoncer le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui aura besoin du soutien du Sénat pour toucher à notre Constitution. – Nous sommes prêts à envisager toute réforme qui serait utile à l'amélioration du fonctionnement de notre démocratie, si elle permet de recoudre le pays, si elle permet au peuple de retrouver la confiance en ses parlementaires, ses gouvernants, sa justice. Mais je le redis, notre Constitution ne se modifie pas en fonction des pulsions du moment. – Et puis enfin on peut retenir que le président de la Haute Assemblée a demandé à l'exécutif plus de liberté d'action pour les collectivités territoriales. C'est un combat de longue date au Sénat. Les sénateurs qui ont fait des propositions au gouvernement pour redonner du souffle à nos territoires et Gérard Larcher espère bien qu'elles seront entendues. – Oui, ça fait partie des lignes du discours de Gérard Larcher. On va revenir peut-être sur deux grandes lignes, à la fois les territoires et puis sa vision de la loi et de l'institution. D'abord sur les territoires, Nathalie Delatte, le président du Sénat l'a dit, « Nous devons remettre les maires au cœur de la décision ». C'était important de délivrer ce message au gouvernement, on l'imagine ? – Oui, bien sûr. De toute manière, c'est toujours important de recontextualiser le rôle du Sénat. Bien sûr, il a réaffirmé le bicamérisme. Et puis son importance, c'est vrai que la majorité relative, enfin le manque de majorité à l'Assemblée nationale, met en exergue le rôle du Sénat qui est le représentant des collectivités et des élus et des territoires. Donc oui, il est important de pouvoir réaffirmer l'autonomie de nos collectivités, l'autonomie financière de nos collectivités et la marge de manœuvre. Et on l'a bien vu pendant les crises, le couple préfet-maire, on ne cesse de parler effectivement de nos élus locaux, de nos maires. Il est temps aujourd'hui de pouvoir leur donner cette latitude. – Qu'ils n'ont toujours pas, sous le mandat de Manuel Macron. – Ah, qu'ils n'ont toujours pas. On vient de faire une campagne sénatoriale. C'est le message qui nous est délivré. Ils sont fatigués. Ils en ont marre des contraintes de la bureaucratie, des machines à empêcher de faire. Et évidemment que ça doit être une priorité de la mandature qui arrive. Et puis l'Assemblée est paralysée. Nathalie disait, l'Assemblée a des difficultés. Elle est paralysée. Ça veut dire que c'est chez moi. Depuis plus de 30 ans parlementaire, vous voyez, c'est la première fois que je connais une situation où le Sénat a la main. Pour 2024-2027, il a la main. Ça veut dire qu'il faut évidemment profiter de cette fenêtre de tir. C'est ce qu'a dit le Président. – Comment alors ? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette fois ? – Le Président Larcher, vous savez, Gérard Larcher, c'est un magicien du consensus. Donc on va arriver à trouver des solutions. Il faut réformer notre règlement. Il faut faire une loi qui change pas mal de choses dans les pouvoirs d'enquête des parlementaires. Et notamment des possibilités de territorialiser, de faire des contrôles sur pièce et sur place pour chaque sénateur dans son département. Donc renforcer le rôle de contrôle et évidemment débloquer, légiférer moins et légiférer mieux. – Oui, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est aussi la deuxième phrase qu'on peut retenir. Il nous faut moins légiférer pour mieux légiférer. Mais il a dit, ça s'adresse au gouvernement, mais ça s'adresse aussi aux parlementaires. Est-ce qu'il y a trop de propositions de l'ordre ? – Écoutez, moi, Nathalie Delattre aussi, on est souvent rapporteurs de projets de loi et on voit bien que certains de nos collègues ont tendance à faire trop d'amendements et qu'on serait bien plus efficients si on essayait de regrouper un certain nombre de choses. – Et trop de propositions de loi ? – Non, non, les propositions de loi sont tout à fait utiles. C'est quand le gouvernement pêche. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Moi, j'ai fait une proposition de loi sur la reconnaissance faciale parce que je considère que les risques, ce n'est pas moi qui le dis, le procureur antiterroriste, les risques d'attentats sont pas tant sur les Jeux olympiques et donc il faut qu'on ait pour une période déterminée et dans des conditions très encadrées, la possibilité de déjouer les risques terroristes. Eh bien, nous avons voté une proposition largement ici au Sénat et le gouvernement ne l'a toujours pas reprise à ce jour. – Une proposition de loi ? J'ai été l'auteur de la proposition de loi des agressions contre les élus, je crois que ce n'est pas superflu, au contraire. Non, je crois que les propositions de loi sont pertinentes. Nous avons trop de projets de loi du gouvernement. Je pense qu'il faut effectivement qu'ils prennent le temps de faire des lois qui soient suffisamment mûres. C'est vrai que nous le voyons, le pouvoir du Sénat s'est exprimé depuis quelques mois et depuis quelques années, là, avec la commission mixte paritaire, ce pouvoir de la commission mixte paritaire dont nous sommes pour moitié responsables, eh bien, nous voyons bien que nous arrivons à rendre ces projets de loi plus pertinents, plus impactants. Je pense que c'est là aussi qu'il y a une marge de progression. – Et on le rappelle pour les téléspectateurs qui nous écoutent, un projet de loi, ça vient du gouvernement, une proposition de loi, ça vient des parlementaires, pour que ça soit clair pour tout le monde. Un dernier mot peut-être sur le discours de Gérard Larcher, puisqu'il a parlé de la modification de la Constitution. Notre Constitution ne se modifie pas en fonction des pulsions du moment. S'il faut faire attention, notamment vous, vous avez des propositions chez les Républicains de modifier la Constitution sur la question de l'immigration, pour rendre possible le référendum. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette phrase ? – Ce qu'a dit Gérard Larcher, c'est qu'il ne faut pas faire des propositions de politique politicienne, mais des modifications constitutionnelles qui rendent des choses possibles aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel nous recale, par exemple, la proposition de Nathalie Delatte, et j'en ai fait une aussi, on en a fait ensemble, pour alourdir les peines contre les violences faites aux élus locaux. Elle a été bloquée au Conseil constitutionnel, pour une raison de cavalier législatif, c'est-à-dire pour vos téléspectateurs, qu'elle n'était pas complètement dans l'ordonnancement du projet de loi du gouvernement. Il faut qu'on puisse changer tout ça. Le Parlement fait la loi. Et donc, quelque part, il faut qu'on puisse améliorer les choses, mais pas pour faire de la politique politicienne, trafiquer les modes de scrutin, par exemple. Et donc, on a fait nos propositions depuis longtemps, le président de la République les connaît. On pourra faire une réforme constitutionnelle si le président vient sur nos propositions, et pas le contraire, évidemment. – Il en faut quand même une, de réforme constitutionnelle. – Écoutez, en tout cas, il faut qu'elle corresponde à une attente profonde de la population. C'est-à-dire qu'effectivement, réagir toujours par rapport à l'actualité, par rapport à des demandes fluctuantes, je pense que ce n'est pas à ce qu'attend la population. Je pense qu'aujourd'hui, la population sent, nos concitoyens sentent qu'il y a des réformes nécessaires, mais souhaitent en comprendre la portée, et participer aussi à cette décision, à ce sens de l'histoire. – On va passer au second thème de ce débat, on va parler de la sécurité dans les zones rurales. Comment améliorer la sécurité dans les zones rurales ? Emmanuel Macron était hier dans le Lot-et-Garonne pour dévoiler la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie. On regarde ça avec Jonathan Dupriaz. – Du bleu partout, voilà l'ambition affichée par le président de la République pour répondre à l'insécurité. En visite dans le Lot-et-Garonne, Emmanuel Macron a dévoilé la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie, fixées mobiles, qui verront le jour d'ici à 2027. Un réinvestissement que le chef de l'État qualifie d'historique. – Je pense que c'est surtout une réponse à l'insécurité, au phénomène qu'il y a, et c'est comme ça que je regarde les choses. Mais c'est d'abord un moyen objectif, parce que ça s'est fait aussi avec un très gros travail de la gendarmerie, qui a regardé l'évolution de la délinquance des dernières années, son évolution à venir. Ce sont des besoins, c'est donc un critère d'objectivité, de dialogue très local qui s'est fait. – Cet effort doit permettre de compenser en partie la suppression de 500 brigades intervenues entre 2007 et 2016 sur le territoire. À cela s'ajoute la création de 2100 postes de gendarmes d'ici à la fin du quinquennat. À travers ces annonces, Emmanuel Macron veut prouver qu'il peut être un président des territoires, à la tête d'un État qui se réengage pour la ruralité. – Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'on est aux côtés de la ruralité, et c'est qu'il n'y a pas de fatalité. – Qu'il s'agisse de la sécurité, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'écologie ou de l'école, il y a juste à nous mobiliser tous ensemble. Le gouvernement investit sur chacun de ces sujets. Je remercie tous les fonctionnaires, nos élus s'investissent de manière incroyable, et on va tous y arriver. – Ces annonces sur la sécurité arrivent dans un contexte particulier, trois mois après les émeutes urbaines qui ont vu le pays s'embraser, après la mort du jeune Naël à Nanterre. – 238 nouvelles brigades de gendarmerie, Marc-Philippe de Brest, c'est plus que la promesse initiale de campagne du Président, répartie sur l'ensemble du territoire. Vous saluez cette annonce ? – Écoutez, on a coproduit la loi LOPMI, la loi d'orientation des moyens du ministère de l'Intérieur. J'en étais le rapporteur, et plusieurs de nos collègues y ont largement contribué. Et donc évidemment qu'on n'est pas contre le fait de mettre plus de moyens, 25% de moyens en plus pour lutter aussi contre la cybersécurité. – Très bien, sauf que le problème majeur, c'est l'organisation des forces de l'ordre. Aujourd'hui, 37% seulement des forces de l'ordre sont sur le terrain. Il faut redéployer sur le terrain, et notamment dans les zones rurales qui sont très fragilisées. C'est ce qu'on a dit dans la loi. Et on a fait adopter un amendement… – C'est ce que veut faire le Président de la République. – On a fait adopter un amendement qui oblige le gouvernement à concerter les élus locaux, département par département, pour savoir où et comment faut-il mettre des brigades mobiles ou fixes et à quel endroit dans les départements. Donc quand même, il y a un rôle du Sénat majeur dans cette affaire. Mais ça ne va pas résoudre pour autant les problèmes de délinquants sur le fond. – On va y revenir. Mais sur l'annonce… – C'est l'application d'une loi d'orientation que nous avons votée. – Oui, tout à fait, c'était nécessaire. Nous l'avions souligné. Il faut plus de moyens sur le territoire. La Gironde, par exemple, plus grand département de France, sixième population française, c'est 41 000 crimes et délits. et 97% du territoire est en zone de gendarmerie. Donc il fallait effectivement ces renforts. Depuis six ans, on avait eu 250 gendarmes de plus. Là, nous avons eu l'annonce de trois gendarmeries fixes. Trois gendarmeries, deux gendarmeries fixes et une mobile. C'était nécessaire parce qu'on le voit, on commence à gagner la bataille de la délinquance de l'appropriation, c'est-à-dire une stabilisation des vols, des cambriolages. C'est relatif par cette présence. Mais on a encore énormément de travail sur les violences faites aux personnes, les violences intrafamiliales, les violences maintenant aux élus, les rodéos, la circulation routière. Donc on voit bien que là, c'est vraiment de la police de proximité qu'il nous faut et la zone rurale. Il fallait doter cette zone rurale de moyens supplémentaires. – Emmanuel Macron l'a dit hier, on a un problème de sécurité dès lors qu'il n'y a pas de présence. C'est important de remettre cette présence sur le terrain ? – Évidemment, c'est important. Mais c'est comme quand on a annoncé il y a quelques années la police de proximité, ça ne suffit pas. Le sujet majeur aujourd'hui, ce n'est pas la police ni la gendarmerie, c'est la justice. Et donc quand nous, nous proposons dans la fameuse loi Lopmi qu'on puisse sanctionner, doubler les sanctions sur les refus d'obtempérer, on voit où on en est aujourd'hui, sur les rodéos urbains ou sur les violences faites aux élus, en particulier avec la proposition de Mme Delatte qui était tout à fait pertinente, eh bien on nous recale les choses. Et puis on nous dit, allez voir dans la loi de justice, on redépose nos amendements dans la loi de justice, on dit, ah non, c'est une réforme du code de procédure pénale et pas du code pénal. Comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent ? Et les maires se sentent impuissants parce qu'on les empêche d'agir d'un côté et de l'autre côté, c'est la violence qui monte. Le problème de la délinquance aujourd'hui, c'est la montée de la violence et de la drogue dans tous nos quartiers. Et donc il faut adapter les choses, ce qui suppose d'avoir une réforme profonde de la justice, excusez-moi de le dire, qui n'a pas eu lieu à ce jour. – Donc ça veut dire que ces 238 nouvelles brigades de gendarmerie, elles ne seront pas efficaces si la justice ne répond pas à derrière ? – Elles vont évidemment servir à tranquilliser la population, Mme Delatte l'a dit, à baisser sans doute les cambriolages ou les homejacking ou les carjacking, mais elles ne vont pas résoudre le problème de la violence, en particulier intrafamiliale. Et donc il faut absolument avoir des réponses judiciaires, des réponses pénales, les questions des mineurs, tout ce qui s'est passé pendant les ébottes. Et ça, excusez-moi, pour l'instant, la copie n'est pas pertinente de la part du gouvernement. – Oui, je partage complètement. C'est vrai qu'effectivement, on met les moyens sur le terrain. À un moment donné, je le vois bien, regardez en Gironde, où la prison de Gradignan est saturée. Nous avons besoin d'équipements supplémentaires parce qu'effectivement, à un moment donné, la police, la gendarmerie, fait son travail, qui est souvent de pouvoir faire, de mettre de côté des personnes dangereuses. Eh bien, il n'y a pas de possibilité, pas assez de matériel, pas assez de bracelets anti-rapprochement, par exemple pour les violences intrafamiliales. Donc on sait très bien que dans les prisons, il y a trop de personnes, donc on les laisse en liberté. Donc effectivement, la suite logique est de parvenir maintenant à réformer cette justice et ce qu'on va s'y employer pour cette mandature. – On a fait des propositions de loi là-dessus. – Ah ben, on sait, on attend la suite. La délinquance rurale, est-ce que vous constatez quelle est ton augmentation ? Pour vous parler, Nathalie Delatte, des violences intrafamiliales, en 2021, les forces de l'ordre ont localisé dans les communes rurales près du quart des violences sexuelles et intrafamiliales ou des cambriolages enregistrés. – Et il y a un déplacement de l'indélinquance aujourd'hui dans le rural ? – Il y a d'autant plus un déplacement que, par exemple, nous avons un essor démographique. 20 000 habitants par an supplémentaires qui viennent effectivement dans la métropole, en zone police nationale, mais après pour moitié sur le bassin d'Arcachon et sur les zones rurales. Donc bien évidemment, nous avons une augmentation mécanique puisqu'une partie de la population, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 55% de la population maintenant en zone rurale. Donc il y a ce phénomène de déplacement. Et puis cette délinquance juvélie, c'est vrai qu'on a des enfants qui, par les trafics de drogue notamment, sont amenés à faire de plus en plus, de commettre de plus en plus de délits et malheureusement aussi en zone rurale. – On a le même phénomène dans la métropole lilloise et on a le même phénomène dans les zones frontalières. C'est-à-dire qu'il y a de la délinquance qui vient du pays voisin, en l'occurrence chez nous, la Belgique, et les trafics de drogue alimentent tout ça. Et donc pour passer les frontières tranquillement, on passe souvent par les zones rurales. D'où l'importance de créer, on l'avait dit pendant le débat, des brigades mobiles, pas seulement des brigades fixes. Parce que j'attire aussi votre attention qu'entre le moment où on décide d'implanter la gendarmerie et où on a construit la caserne et où on peut loger les gendarmes, il y a un problème parce qu'il y a une grande crise du logement. Il faudra qu'on en reparle un jour parce que ça va aller très, très, très mal. – On va en parler, mais là vous demandiez des brigades mobiles. Sur les 238, il y a 93 fixes et 145 mobiles. Ça veut dire que le président… – Avec 6 gendarmes par brigade mobile, ça c'est une bonne décision. – Il a répondu à vos attentes. – Et nous l'avions aspiré pendant le débat. – Là-dessus c'est bien qu'il y ait des brigades mobiles. Emmanuel Macron dit que ça va permettre d'aller dans les territoires délaissés. – Ah oui, mais c'est pertinent. On voit bien qu'il y a besoin de renforts sur certains territoires à certains moments, quand effectivement il y a l'arrivée de nouvelles populations, un déplacement de populations. Ça va permettre d'être beaucoup plus pragmatique. Ça va permettre aussi, vous le savez, moi je me bats depuis longtemps pour maintenir nos effectifs de mettre nageurs-sauveteurs, CRS sur les plages parce qu'il nous faut des gens qui ont une maturité, qui ont une connaissance effectivement de leur métier. Et aussi la possibilité, on le voit, la délinquance sur les plages a énormément augmenté, les violences sur les plages ont énormément augmenté. Ce sont des personnels qui peuvent avoir leurs armes et qui peuvent faire de la dissuasion aussi. Donc c'est important de continuer, il va falloir poursuivre. – C'était aussi une demande, Marc-Philippe de Brest, vous sortez d'une campagne sénatoriale. – Moi aussi j'ai du littoral. – Oui, mais vous avez aussi rencontré beaucoup de gens. C'était une demande ça, d'avoir plus de bleu sur le terrain ? – Bien sûr, évidemment. Et je dis aussi, par exemple, nous nous avions proposé qu'on puisse utiliser des drones encadrés avec un rôle de gendarme de la CNIL, mais qu'on puisse utiliser des nouveaux moyens. Parce que prenez le littoral landais ou prenez le littoral de la Côte d'Opale, on a ces problèmes-là. Et on a des passages qui viennent de la Belgique en particulier pour des trafics de drogue. Et on a le problème des migrants qui aussi… Et donc utiliser des nouvelles technologies, eh bien le Conseil constitutionnel, pour partie, nous recale là-dessus. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Il faut absolument qu'on affirme une capacité de résoudre des problèmes. On a des solutions, mais on est recalé souvent pour des questions juridiques. Et il faut changer tout ça rapidement. – Oui, c'était une demande, ça aussi, des Français, ce besoin de plus de gendarmes sur le terrain, de voir des gendarmes plus sur le terrain, Nathalie Delattre. – Oui, parce qu'il y a un sentiment d'insécurité qui n'est pas qu'un sentiment. La plupart du temps, il y a de l'insécurité, bien évidemment. Donc oui, les Français demandent à être rassurés, protégés. C'est essentiel pour notre vie démocratique. – Emmanuel Macron dit que c'est un réinvestissement historique qui a 500 brigades qui ont été supprimées entre 2007 et 2016. Est-ce qu'il y a eu des erreurs, notamment de la part de la droite ? – On attend Emmanuel Macron qu'au-delà de la magie de sa communication, il n'y ait pas d'illusion de l'action, vous voyez. Et pour l'instant, il y a quand même problème dans l'action parce qu'on annonce beaucoup de choses et que ça met du temps à venir. – Sauf que là, il a recréé des postes, là où vous en aviez supprimé. – Vous savez, j'ai été ministre délégué à la cohésion sociale chez Jean-Louis Borloo. Et quand on vote une loi de programmation sur 5 ans, la première année, ça se passe souvent très bien. Il faut vérifier que les années suivantes, budgétairement, on s'en sort. Et vous voyez ce que M. Le Maire est en train de faire en ce moment. Il est en train de couper toute une série de crédits budgétaires. Ça va poser d'ailleurs de gros problèmes parce qu'il a laissé le quoi qu'il en coûte dépensé. – Mais pas sur la création des postes de force de l'ordre. Je vois bien que vous ne voulez pas me répondre là-dessus. Est-ce que quelque part, il y a besoin de compenser ce qui a été supprimé ? – M. Doral a juste demandé qu'on sanctuarise ces crédits parce que ce sont des lois de programmation qui doivent se faire sur 5 ans. Et Mme Borne, à l'époque, a dit, tout le monde dans le même panier. Non, 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 on ne doit pas réagir comme ça. Nous, à l'époque, avec Borloo, on avait réussi à sanctuariser nos crédits par le président Chirac. Il faut la même chose sur un certain nombre de priorités. Et on a la justice et la police qui, de mon point de vue, sont deux priorités. – Et vous craignez que ça ne soit pas sanctuarisé ? – Je veux regarder avec attention les années suivantes de la loi de programmation. Je connais trop Bercy et sa capacité à couper les têtes. – Nathalie Isolette, vous partagez cette inquiétude ? – En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui tient tête et qui, effectivement, se bat pour pouvoir conserver ses moyens indispensables et qui a un dialogue constant avec les élus locaux. Et c'est par cette volonté des élus locaux, effectivement, que le ministre de l'Intérieur arrivera aussi à sanctuariser ses crédits. – Mais quand même, quand il y a 3500 gendarmes en plus sur le terrain, ce qu'a dit le chef de l'État, 2100 en plus avec ses nouvelles brigades, – Ça va évidemment rassurer la population et ça va faire diminuer le sentiment d'insécurité. Mais ça ne s'attaque pas à une nouvelle, je ne critique pas le gouvernement en tant que tel, il y a une nouvelle cause de la délinquance très grave qui s'appelle la violence. Il y a une montée exponentielle de la drogue. Donc si vous faites une montée importante des moyens avec une montée exponentielle, vous n'arrivez toujours pas à régler le fond du problème. Et je vous le redis, le fond du problème… – Et ils n'en font pas assez parce qu'hier, Emmanuel Macron a dit on pilonne tous les points de deal, on ne laisse personne au repos. Il n'en fait pas assez le gouvernement pendant la lutte contre la drogue ? – La police fait son travail, elle le fait très bien, d'ailleurs elle est très fatiguée, je peux vous le dire, j'ai deux brigades de CRS chez moi, ils sont exténués, elle le fait très bien, mais derrière, quand on pilonne les points de deal et que la réponse pénale ou judiciaire, c'est tu ne le feras plus mon petit, excusez-moi, il y a un sujet. Et c'est bien le sujet de la réponse pénale qui doit être traitée en priorité aujourd'hui. – Donc pas de la lutte, l'action du gouvernement sur la lutte contre la drogue, Nathalie Delattre, elle est suffisante, c'est la bonne ? – Écoutez, en tout cas, quand on regarde et on se compare dans le monde entier, c'est un trafic très compliqué, avec des enjeux supérieurs pour certains, donc une loi de tout est possible, et effectivement, c'est très difficile pour l'ensemble des dirigeants de combattre ce fléau. Alors c'est vrai que la réponse est dans la justice, mais il y a aussi un accompagnement santé, et là aussi, on doit avoir les moyens, on le sait, la santé mentale des jeunes est précaire, c'est vrai que du coup, ils vont aller se réfugier sur des produits qui peuvent les rassurer, mais qui vont les détruire malheureusement, donc il faut beaucoup communiquer, et à côté de la police, la justice, il faut aussi que l'on mette les moyens en santé. – Emmanuel Macron, il n'a pas choisi le Lot-et-Garonne au hasard, pour faire ses annonces, c'est un territoire qui a voté Marine Le Pen, est-ce qu'annoncer ces nouvelles brigades de gendarmerie, c'est aussi un moyen de lutter contre le Rassemblement national, Marc-Philippe Debrez ? – Écoutez, le problème du Rassemblement national, c'est qu'il vit du malheur des gens, si vous voulez, il prospère, plus il y a de malheur et plus il y a de difficultés dans la société, ou de risques d'explosion sociale, et nous y sommes, en particulier avec la crise du logement, et plus le Rassemblement national, il prospère sur le problème des gens, il ne résout pas les problèmes des gens, et au contraire, il les alimente pour qu'ils puissent prospérer. Donc évidemment que toute annonce qui va dans le sens d'aller plus vite et mieux dans la lutte contre les gros problèmes de la population, en particulier la délinquance, va dans le bon sens, sur un plan politique, mais je ne pense pas que ce soit la première priorité de cette annonce. – Et ça ne peut pas faire baisser le Rassemblement national, Nathalie Delattre ? Est-ce que c'est ça, c'est une réponse aux Français qui votent pour le Rassemblement national ? – Il en faudrait plusieurs réponses. Il y a effectivement la sécurité, moi je ne cesse de dénoncer les chaînes d'opinion, je préférerais conserver des bonnes chaînes d'information. On sait qu'effectivement les mécanismes de populisme sont aussi perpétrés par les images qu'on peut voir, cette insécurité qu'on peut voir en permanence et qui vient dans son intimité. Donc oui, il faudrait continuer, en tout cas à avoir des annonces pour faire en sorte que cette menace populiste puisse s'éloigner. – C'est-à-dire sur d'autres plans, pas uniquement sur cette question ? – Oui, il y a beaucoup d'autres politiques à mener sur l'ensemble de ce qui touche les Français. – Notamment sur le logement, Marc-Philippe De Vries, vous nous le disiez, mais encore… – On va connaître, c'est l'ancien ministre du logement qui vous le dit, une crise historique sans précédent du logement, environ 200 à 250 000 disparitions de postes dans le bâtiment l'an prochain et le gouvernement ne fait rien. Moi, ça fait trois ans qu'avec mes collègues Dominique Estrosi, avec beaucoup de collègues d'autres groupes politiques, nous disons, attention, on va dans le mur. Et M. Macron, avec qui j'ai discuté une demi-heure dans une cérémonie patriotique, m'a écouté posément, mais il ne nous a pas entendus, il considère que ça va réguler le marché. Pas du tout, parce qu'on a une crise de l'offre et de la demande en même temps avec la montée des taux d'intérêt. Ça touche évidemment le pouvoir d'achat, c'est le premier poste de dépense des ménages aujourd'hui et ça va exploser socialement, je vous le dis. Moi qui ai vécu les émeutes de 2005, je vous dis que nous sommes au bord d'une explosion sociale, les Français n'en peuvent plus. Il faut une réponse très rapide sur les problèmes du logement, c'est une réponse fiscale, une réponse de financement, les taux d'intérêt et une réponse sur le foncier. Il n'y a pas de plan Marshall à l'horizon et donc ça va exploser vraiment et donc ça va alimenter toute cette machine d'impuissance publique et donc à quelque part la montée derrière du Rassemblement national. – Nathalie Zellat, vous craignez une bombe sociale sur cette question ? – Édouard Philippe lui-même le dit. – Je reprends son expression. – Non mais voilà, c'est un constat partagé, on ne cesse de le dénoncer ici dans l'hémicycle du Sénat, pourquoi ? Parce que nos élus locaux sur le territoire le vivent, il y a une peur de la part des Français de ne plus avoir un toit parce qu'effectivement il y a les propriétaires mais l'inflation fait que ce post-logement devient prépondérant dans les dépenses des ménages et puis vous le savez, il y a eu des recompositions de familles, pour un enfant il faut deux logements et donc effectivement ça fragilise, il y a des familles en grande fragilité, des besoins, des demandes et pour l'instant effectivement nous ne sommes pas au compte. – On revient sur cette question de la sécurité et de la délinquance, comme sur beaucoup de sujets les maires sont souvent en première ligne et on a constaté une augmentation des violences envers les élus. La semaine prochaine le Sénat va examiner un texte sur la sécurité des élus, le gouvernement a fait des annonces déjà sur ce sujet, est-ce qu'elles vont dans le bon sens Nathalie ? – Mais bien sûr que ça va dans le bon sens, mais encore une fois, évidemment nous avons là de la communication, ensuite il faut avoir le temps qu'elle se décline sur le territoire. On parlait effectivement de la gendarmerie, il y a aujourd'hui des référents dans la gendarmerie qui sont l'interface des élus. Il y a encore peu, il y avait beaucoup de classements sans suite de plaintes d'élus quand les plaintes étaient enregistrées. Donc ce dialogue va pouvoir permettre d'améliorer la situation des élus, mais il faut ne pas se cacher, les élus en parlaient peu avant. Donc on a pu faire avec notamment cette loi un MeToo des élus qui ont pu parler enfin et se libérer, libérer leurs paroles parce qu'ils considéraient que ça faisait partie de la fonction. Non, se faire agresser n'est pas normal, ne fait pas partie de la fonction d'un élu. Donc voilà, le gouvernement met en place ses référents, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, en la matière, il y a encore beaucoup d'annonces à avoir. – Dont la réponse pénale, je sais ce que vous allez me dire, Marc-Philippe de Bresse. – Vous savez, moi j'étais 29 ans maire, j'ai été agressé et il a été condamné, mon agresseur, qui avait 12 whisky dans le sang. Eh bien, il n'a toujours pas eu le début d'une condamnation, c'était il y a un peu plus de 11 ans. Enfin, il n'a toujours pas eu un début d'exécution des peines, pardon, c'était il y a un peu plus de 11 ans. Et puis j'en ai un autre qui a eu 37 fois un rappel à l'ordre. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut vraiment une efficacité. Vous allez au Canada, par exemple, vous avez une réponse efficiente dans le mois qui suit. Et souvent, je ne parle pas des viols et des crimes, bien évidemment, mais pour les délits, les petits délits ou les agressions de ce type, vous avez des travaux d'intérêt généraux, vous avez des réponses immédiates. Et ça va très vite. Et la contestation juridique peut se faire après. Et je pense qu'il faut s'inspirer de ce modèle qui est à la fois efficace à l'américaine et humaniste à la française. – Un dernier mot, Nathalie Delattre. On sent monter, évidemment, le ras-le-bol des élus, le ras-le-bol des maires. Est-ce que vous craignez une grande démission, une crise d'évocation pour 2026 ? – Écoutez, c'est vrai que les sénateurs qui ont fait campagne nous disent que ça a été compliqué, difficile. Et je pense qu'effectivement, pour nous, l'autre moitié qui sommes en renouvellement pour 2026, nous allons effectivement avoir une multiplication de ces problématiques avec un personnel politique qui, effectivement, est fatigué, va être renouvelé. Je pense qu'on arrivera encore à trouver des vocations. C'est pour ça qu'il faut agir. Il faut préserver les fondements de notre République. Il faut effectivement garantir aux élus qu'ils pourront exercer leur mandat dans les meilleures conditions possibles, que ce soit de sécurité ou d'autonomie financière. C'est la seule condition pour que notre République tienne. – Vous l'avez senti, Israël Boldemer, sur le terrain. – J'ai rencontré plusieurs centaines d'élus locaux dans ma campagne. Au moins un sur quatre m'a dit, j'en ai marre, je ne vais pas me représenter. Et c'est la lassitude devant l'impuissance publique et leur incapacité à pouvoir agir concrètement. Alors qu'ils ont été les premiers remparts face aux Gilets jaunes ou dans l'épidémie de Covid. Il est grand temps de reconnaître l'action majeure des élus de proximité. – On va parler de ces brigades de gendarmerie puisque ça fait la une de la presse régionale ce matin. On voit tout de suite ça avec Alex. – Et Alex, à la une de la presse régionale, donc la création de ces plus de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. – Et oui, Oriane, de nombreux journaux régionaux consacrent leur une aux 238 nouvelles brigades de gendarmerie qui ont été dévoilées hier par Emmanuel Macron dans le Lot-et-Garonne. Chaque quotidien régional s'intéresse en fait aux brigades qui vont être créées dans leur territoire. Alors ces brigades seront fixes ou mobiles. Elles vont renforcer le maillage territorial des forces de l'ordre à l'horizon de 2027. L'objectif c'est de rendre davantage visibles les gendarmes dans les territoires ruraux. Et je cite le chef de l'État qui a assuré hier que les gens avaient besoin de cette présence des forces de l'ordre car elles rassurent, elles dissuadent et elles l'accompagnent. Cet effort vise aussi à compenser les 500 brigades supprimées entre 2007 et 2016. À la une de la Voix du Nord et toujours sur le thème de la sécurité, des lycées ont reçu des menaces d'attentats à Roubaix, Tourcoing et Vatrelo sur l'espace numérique de travail. Des parents et enseignants ont reçu des menaces en rapport à l'interdiction de l'ABAIA à l'école. Le lycée Colbert de Tourcoing a été fermé. Les autres sont étroitement surveillés et ratissés par des équipes de démineurs accompagnés de chiens. Certains parents ne veulent plus envoyer leurs enfants dans les lycées concernés. – Un petit mot, Marc-Lyde Brès, c'est votre territoire ? – Ce n'est pas une surprise, notamment sur le territoire de Roubaix-Tourcoing que connaît bien Gérald Darmanat. Nous avons des mouvements salafistes qui existent et nous avons évidemment un combat qui est contre cette affirmation de la laïcité dans nos établissements. Moi, je reste partisan du port de l'uniforme dans les établissements qui me semblent la meilleure réponse pour garantir la laïcité tout en garantissant la liberté de religion. – Redescend dans le sud, la une de la dépêche du midi, la flambée des prix du Mutuel. Des prix des Mutuel, Louis ? – Et oui, les tarifs des complémentaires santé se sont envolés en 2023. Selon l'association UFC que choisir, la hausse moyenne des Mutuel s'élève à 7,1% cette année, soit un surcoût médian de 126 euros par an. Comment l'expliquer ? Les technologies de santé de pointe coûteuse, le vieillissement de la population et aussi la réforme du 100% santé qui a étendu la prise en charge des soins dentaires auditifs et optiques et augmenté la part de remboursement des complémentaires. Parmi les départements où les Mutuel augmentent le plus, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Alpes-Maritimes. Et puis les seniors sont plus spécifiquement touchés. – On finit par Corse Matin qui fait sa vie sur un jeune champion du monde d'échec. – Et oui, un jeune Corse âgé de 16 ans, sacré champion du monde d'échec des moins de 20 ans. C'était le week-end dernier à Mexico. Marc-Andrea Morizzi a l'habitude des médailles dans ce sport. À 10 ans, il était champion du monde d'Europe d'échec de sa catégorie. À 12 ans, maître international d'échec. À 14 ans, grand maître international. C'est le plus jeune Français de l'histoire à avoir cette distinction. Donc peut-être que le nouveau Garry Kasparov se trouve sur l'île de beauté. – Ça vaut mieux que l'intelligence artificielle. – Voilà, on suivra tout ça. Merci Marc-Philippe de Brest, merci Nathalie Delattre d'avoir été notre invitée. Merci Alex, merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Huck pour Sciences Publiques et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada